1 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 18. Mais quelques-uns se sont enflés comme si je ne devais pas venir chez vous. Mais je viendrai rapidement chez vous si le Seigneur le veut et je connaîtrai non la parole mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume d'Elohim n'est pas la parole, car le royaume d'Elohim n'est pas en parole mais en puissance. Paul n'a pas voulu, Paul ne voulait pas dire que dans le royaume il n'y avait pas l'évangile, il n'y avait pas la parole, non. Il faut se mettre dans le contexte de cet Épitre. Paul avait affaire ici au raisonnement. Les Grecs aimaient beaucoup les discours. La philosophie. Des discours persuasifs. Et quand Paul parle ici du royaume qui ne consistait pas en parole, il voulait dire littéralement que le royaume du Seigneur n'avait rien à voir avec des discours persuasifs. Non. Le royaume n'a rien à voir avec ces discours. Nous ne sommes pas des philosophes. Nous ne sommes pas là pour vous convaincre. Nous ne sommes pas là pour vous convaincre. Avec des discours. Avec des théories. Non. Ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas le Gospel. Et les Corinthiens aimaient beaucoup les discours. Et les Corinthiens aimaient beaucoup les discours. Et au premier siècle, il y avait beaucoup de philosophes. Les Épicuriens. Les Stoïciens. Et Paul avait souvent eu affaire à ces gens-là. Il y avait un endroit chez les Grecs qu'on appelait l'Agora. Et les débatteurs. Il y avait beaucoup de débatteurs sur cette place. Et il y avait tellement de gens qui discutent à ce place. Chacun venait démontrer par des discours, ses théories, ses convictions, ses doctrines, sa religion. Et selon la parole, les Athéniens, les Grecs, aimaient beaucoup les choses nouvelles. Et selon la parole, les Grecs aiment beaucoup de choses nouvelles. Et Paul s'est retrouvé dans l'Acte à cet endroit-là. Sur l'Agora. Il y avait des discoureurs. Il y avait des gens qui démontraient leur connaissance. Des grands philosophes. Il y avait des sophistes. Des gens qui étaient très, très qualifiés, très, très intelligents. Une intelligence, bien sûr, naturelle. Et qui, par leur discours, pouvaient arriver à séduire des foules. Les gens qui étaient tellement intelligents, tellement intelligents, qui étaient convaincés les gens avec leurs discours. Et ces sophistes étaient souvent en soutane. Ils se promenaient avec leurs pupitres. Et ils se promenaient avec leurs soutanes. Et ils répétaient souvent les vers d'Homère. Les vers d'Homère. C'est bon ? Alléluia. Et les gens étaient épatés. Beaucoup même parmi ces philosophes étaient devenus, avaient adhéré au christianisme. Devenant des pères de l'église. Beaucoup étaient des disciples de Socrate. De Platon. D'Aristote, notamment. Il y avait plusieurs écoles théologiques, les écoles des sophistes philosophiques au premier siècle. Et les prédicateurs de l'évangile étaient souvent considérés ou comparés à ces philosophes. Donc, quand ils allaient annoncer l'évangile, les gens disaient, il y en a qui disaient, mais où est la différence entre vous et les autres philosophes ? Donc, l'église est née à une période où le monde était fortement influencé par la philosophie. par la démonstration de la connaissance. Et les philosophes Alléluia ! utilisaient souvent trois choses. L'argumentation. L'argumentation. Oh, ils savaient parler. Ils savaient discourir, ils savaient parler. dans l'argumentation. Il y avait l'introduction. Il y avait le sujet principal. Il y avait la conclusion. Ça a donné le serment. Le discours en trois points. Et la deuxième chose, c'était l'éthos. L'éthos, c'est l'apparence. Il fallait s'habiller d'une certaine manière pour attirer le regard. L'éthos. Et ces philosophes, ces prédicateurs de la philosophie étaient souvent soutanes. Par leur manière de s'habiller, ils impressionnaient les gens. et ils allaient dans les écoles philosophiques pour apprendre l'argumentation, pour apprendre la manière de s'habiller également. Et la troisième chose, c'était le pathos. L'appel aux sentiments, aux émotions. ces philosophes, quand ils argumentaient, quand ils prêchaient les philosophies devant les foules, ils arrivaient facilement à haranguer les masses, à les séduire, parfois par des pleurs, par des larmes. Alléluia ! Et les gens pleuraient avec eux. Et on retrouve ces trois choses dans le milieu politique. L'argumentation, la manière de s'habiller, et l'appel aux émotions. Le pathos. et on retrouve ces choses dans nos églises. Dans les religions. Alléluia ! Costumes et cravates chez certains. Soutan chez les autres. Appel aux émotions aussi. Alléluia ! Mais, la différence entre ces philosophes et les apôtres, et les disciples du Mashiach, ce n'était pas au niveau de l'argumentation. Non ! C'était au niveau de la démonstration de la puissance. Alléluia ! Frères et sœurs, le christianisme, vérité, n'a rien à voir avec les discours. Parce que Satan aussi sait parler. Les démons savent parler. Le peuple aussi sait parler. Le peuple aussi sait parler. Alléluia ! Les musulmans aussi savent parler. Maintenant, la différence entre tout ce monde et la foi chrétienne, ce n'est pas au niveau des discours. Au niveau de la démonstration. Alléluia ! Là, vous avez acclamé l'homme. On acclame le Seigneur. You have clap for men. Let's clap for the Lord now. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Frères et sœurs, la différence entre Moshé, et les magiciens de Pharaon. Ce n'était pas au niveau du bâton. Parce que les magiciens de Pharaon avaient aussi un bâton. Alléluia ! Ils avaient aussi des bâtons. Avec leurs bâtons, ils ont imité les trois premiers miracles. Mais arrivent au miracle de Pou. Ils ont essayé. Ils ont fait des incantations. Ils n'ont pas réussi. Ils ont fini par dire ça sur le doigt d'Elohim. Alléluia ! Vous voulez que je parle ? Acclame le Seigneur. Alléluia ! Alléluia ! Donc, nous apprenons que le Créateur a aussi un doigt. C'est le même doigt qui, dans Jean VIII, lorsque cette femme, surprise en plein flagrant d'adultère, fut condamné, c'est le même doigt qui va écrire par terre qui va écrire par terre. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! C'est le même doigt qui, sur le mont Sinaï, va écrire sur les deux tables de pierre, les deux commandements. Les deux paroles ! Alléluia ! Alléluia ! Acclame-le, acclame-le, acclame-le ! Clap pour him, clap pour him ! Wouh ! Laissez-moi enlever ça ! Il est vivant ! Il est vivant ! Il est vivant ! Il est vivant ! Alléluia ! Alléluia ! On peut s'asseoir. Il y a quelque chose qui arrive. C'est le même doigt qui est allé voir un roi. Le roi avait utilisé les ustensules du temple pour boire de la bière, du vin. C'est le même doigt qui va écrire sur le mur du palais royal. Ton royaume a été pesé. Il a été trouvé léger. Et c'est la même main qui selon Daniel va se détacher de la montagne céleste. Alléluia ! Pour frapper la statue de Nobuchadnezzar. Alléluia ! C'est la même main qui t'a façonné, qui m'a façonné. Le christianisme n'a rien à voir que blablabla has nothing to do with their speaking. Blablabla ! Vous ne voyez pas que dans la Bible il y a tous des miracles. Le fait que tu sois là est un miracle. The fact that you find yourself in this place is a miracle. D'ailleurs dans Esaïe chapitre 9 In Esaïe chapitre 9 l'un de nom du Mashiach One of the names of the Mashiach que Louis Segon à force m'a traduit par admirable That Louis Segon wrongly translated by wonderful admirable Le miracle Le miracle It is the miracle Frère Brothers Un oiseau qui vole A bird that is flying 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 Is a miracle Alleluia Alleluia Tell your neighbor I am a miracle Tell your neighbor My family is a miracle Tell your neighbor My life is a miracle Acclave le Seigneur Alleluia Clap for the Lord Alleluia Wow Wow Le christianisme Christianity Non Laissez-moi vous parler de quelqu'un Dont le nom est le miracle His name is the miracle Frères et sœurs Brothers and sisters Il n'a pas changé He hasn't changed Paul dit Paul sate Le royaume d'Elohim The kingdom of Elohim N'a rien à voir avec les discours Has nothing to do in words Non, non, non Speech is no way Oh, il va faire He will do Oh, vous verrez You will see Oh, venez Come Non, il dit non Le royaume, c'est la puissance The kingdom of the power La puissance Power Puissance, c'est dynamique Tout ce qui est dynamique Tout ce qui est dynamisme Tout ce qui est dynamite En même temps Dynamite, genuine power Dynamite Dynamite On fait quoi avec le dynamite Dynamite What do we do with the dynamite Vous avez Vous voulez exploser une montagne You wanna bust a mountain Vous voulez faire exploser une montagne Vous prenez les dynamites Voilà pourquoi le Seigneur a dit Qui es-tu grand de montagne Devant Zorobabel Tu seras Tu seras Tu seras Tu sais pourquoi Parce qu'il y a la puissance Parce qu'il y a la puissance Ton Elohim Ordonne que tu sois Oh, le Seigneur parle à quelqu'un ici Vous voyez ce réveil là Ça va secouer les nations Ça va secouer les nations La particularité C'est pas de ce réveil Blablabla 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 Nous sommes sur le mont Carmel Vous savez pourquoi Vous savez comment Internet A réduit le monde La téléphonie a réduit A gommé les barrières Les frontières Le peuple Le peuple Le peuple veut voir Le monde veut entendre Et qu'est-ce que le Seigneur fait Il vient chercher Une église glorieuse C'est-à-dire Une église puissante Frères et sœurs Il a dit Restez Jérusalem Jusqu'à ce que vous Soyez revêtus J'aime le Seigneur Le vêtement Que nous portons S'appelle la puissance Il se passe des choses là C'est un vêtement de feu Voilà pourquoi Les démons ne peuvent pas t'avaler On n'avale pas le feu Le poisson a avalé Jonas Trois jours Mais le poisson a souffré Dans le ventre Jonas Un homme puissant Un homme mandaté par le ciel Va adorer le Seigneur Le Seigneur a parlé aux poissons Va vomir Jonas La puissance La puissance Oh non Il y a des présidents Qui ont des gris gris Qui ne savent pas à qui les confier Parce qu'ils voient des pasteurs Dans leur loge Mais bientôt Ils vont voir l'église véritable Frères et soeurs L'ombre de Pierre On n'a pas dit Pierre On a dit l'ombre de Pierre L'ombre de Pierre Est éonctionné C'est à dire Tu es tellement puissant Que ton ombre a l'onction aussi Oh non Frères et soeurs Frères et soeurs Paul avait les moussoirs Il les a utilisés Parce qu'il transpirait Mais dans la transpiration Il y avait le feu Frères et soeurs Paul dit je viendrai Vous ne voulez pas que je vienne Je viendrai Attends Qui sont ceux qui ne voulaient pas Que Pierre Paul aille à Corinthe Des chrétiens Il y avait aussi des faux apôtres Il y a apôtres et apôtres Il y a chrétiens et Il y en a qui sont devenus chrétiens Par je ne sais pas Un concours de circonstances D'autres sont chrétiens Parce qu'ils sont connus d'avance Le Seigneur a dit Personne ne peut venir à moi Si le Père Qui m'a envoyé Qui m'a envoyé Ne le tire Je veux dire aux vrais chrétiens Vous êtes Nous sommes les esclaves du Créateur Lui il a tout accompli Il a dit Madame Allez-y Il a dit Voici les signes Un chrétien sans signe N'est pas un chrétien Qu'est-ce qui prouve qu'une femme est enceinte Qu'est-ce qui prouve qu'une femme est enceinte Les signes Son ventre gonfle Est-ce que la femme provoque ça Elle dort Elle se réveille Le ventre Le Seigneur t'a appelé Tu dors Que tu jeûnes ou pas Tu as la semence déjà Crée le Seigneur L'œuvre va prospérer Les choses vont s'agrandir Paul dit Les signes De mon apostolat Se sont manifestés parmi vous Les signes Les signes Frères et sœurs Je connaîtrai Les blablabla Là c'est fini Les blablabla C'est fini Celui qui sait en qui il a cru Est une force tranquille Ah oui Je connaîtrai Non les discours Mais la puissance Il y en a qui pouvaient dire C'est un orgueilleux Non Non Paul était dans la parole Elohim n'envoie jamais quelqu'un Sans l'avoir mandaté Sans l'avoir équipé Jamais Jamais Il y a des sorciers Qui sont là Qui veulent quitter le diable Mais ils se disent Où sont les vrais chrétiens Où sont ces femmes D'onction Ces femmes d'autorité Ces hommes de prière D'autorité Le christianisme Blablabla De Genèse à Apocalypse Toutes les personnes Que le Seigneur a appelées Était accompagnées par les signes Toutes les personnes Moïse Il part en Egypte Non avec le bazooka Avec un bâton Il arrive À l'âge de 80 ans Il dit Je viens vous délivrer On lui dit Mais avec quoi ? Il dit Avec ce bâton Un simple bâton Frère Pharaon Sa fille l'avait adoptée La fille de Pharaon L'avait adoptée Moïse Non Moïse Buvait le même lait Que les autres princes Oh si Pharaon savait Que cet enfant Un jour allait le vaincre Il l'aurait tué Oh la puissance Non le Seigneur Il est trop fort Trop fort Au Gabon Quand j'ai vu cet homme Alité J'ai voulu Tout de suite Aller prier pour lui Ça veut dire Ce n'est pas encore le temps Quand le temps est arrivé Il m'a dit Là tu peux Frère Je ne sais pas On est choqués Il dit Tape là Et il dit Tape là Tape là Enlève toi Je vois le monsieur Il commence à Ça marche Ça marche Frère Le monsieur s'est levé Vous avez vu Frère Il n'a pas changé Je vous dis Vous venez faire le ministère Alors que vous n'avez même pas de bâton Vous avez pris un bâton fallacifié Les onze princes d'Egypte Avec des bâtons Avant il y avait un bâton Alléluia Maintenant amenez tous ces bâtons Amenez-moi tout ça Le Seigneur a dit Amenez-moi tous ces bâtons Le bâton qui fleurira Ce sera le bâton de celui que j'ai envoyé Alléluia Oh non les méchants vont dire Il y a aussi l'idolâtrie Non Le peuple voit le bâton Alléluia Il y a des bâtons qui sont petits comme ça Il y a des bâtons qui sont énormes Le bâton d'Aaron En un jour A produit des boutons En un jour Ces boutons avaient fleuri En un jour Grâce à l'onction du Saint-Esprit Tout le monde a la Bible Même chez les marabouts Il y a des bibles Vous allez dans certains hôtels Il y a aussi des bibles Mais il faut qu'il y ait la puissance Qui accompagne cette parole Alléluia La puissance du Seigneur Frères Sœurs Oh la puissance là Pour rentrer dedans Pour grandir dedans Le Seigneur doit te malaxer Les fils de Siva Leur père était grand-prêtre Ils ont observé Pierre Paul Ils ont vu les miracles Ils ont dit On va copier On va faire le même ministère Ils sont allés chercher un fou Ils ont commencé à dire Au nom de Jésus Que Paul prêche Que Paul Sortait Vous connaissez la suite non ? Les démons disent quoi ? Nous savons qui est Et Yehoshua Nous le connaissons Et vous Qui êtes-vous ? Ils étaient prêtres Ils invoquaient le nom du Seigneur Yehoshua Mais le Seigneur ne les connaissait pas Mais le Seigneur ne les connaissait pas Elie 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 plutôt Elie Elie Il avait un serviteur Géasi Géasi Quand le Tsunamite A perdu son fils Elie a donné son bâton Elie Le monsieur prend le bâton Il court Il monte dans la somme haute Il voit le corps de l'enfant Mort Il prie Que dalle Il bouge Que dalle Le bâton ne le connaissait pas Il ne le connaissait pas Il ne le connaissait pas Hallelujah Est-ce que tu as compris ? Il avait le même bâton Il avait le même bâton Il a bougé, il n'a sauté Rien Ni le bâton Ni celui qui avait créé ce bâton Ne connaissait Géasi C'était un méchant, un cupide Élisée était prophète Mais il n'avait pas vu Que son disciple était cupide On peut mentir aux hommes Mais le créateur voit tout Hallelujah Tu étais là, Géasi Tu as utilisé le même bâton Tu as utilisé le même bâton Tu as utilisé le même bâton Que dalle Nous on t'a ségré le bâton Tu as pris le bâton Tu es parti ici Tu n'as frappé Rien Mais celui à qui ce bâton a été donné Quand tu le prends, c'est le mal Le bâton bouge même Le bâton est pressé d'agir Frères et soeurs La différence C'est au niveau de la puissance Je dis au Seigneur Je le dis tous les jours Seigneur Si je vois que tu n'agis plus de ma vie J'arrête Pourquoi me faire insulter tous les jours Si tu n'es pas là Pourquoi ? Pourquoi ? Tu prends des risques pour rien Donc tout ce qui se passe là Ça n'a rien à voir avec moi Avec nous Ce n'est pas parce que nous prions plus que vous Non Le Seigneur a décidé d'agir La puissance du Seigneur Frères et soeurs Regardez nous sommes mardi Mardi Il y en a qui sont debout Qui peut attirer tout ce monde là Dans un coin perdu comme ça Lointain comme ça Viens ton voisin le bâton Dis-lui le bâton Regardez Il y a des frères et soeurs que je vois ici Que je n'ai pas vu depuis 50-10 ans Vous savez pourquoi ils sont là Le bâton Le bâton Je vous dis quand le Seigneur vous donne le bâton Vous craignez-le Même si vous restez seul dans le désert Les vrais enfants du Seigneur Finira par dire C'est le doigt du Seigneur là Hallelujah Et je vous dis Les choses qui arrivent Que le Seigneur s'apprête à faire Ces choses vont choquer le monde Mais pas seulement avec nous Avec vous Préparez-vous Au Gabon Il y a deux jeunes femmes Qui sont venues Quand on a fini le programme On s'apprêtait à manger Quand quelqu'un est venu me voir pour me dire Tu vois la jeune fille qui est assise là Quand elle t'a vue Elle a eu envie de fuir Le Seigneur m'a dit c'est à cause d'un démon Je dis démon Et je dis démon Sors Au nom de Yeshua Alléluia Après une femme qui vient Une soeur qui me dit Ma fille là Quand elle t'a vue dehors Quand vous êtes arrivée là Elle n'a eu qu'une seule envie C'est de fuir Je dis qu'est-ce qui se passe Et je dis Qu'est-ce qui se passe Tu es devant des démons Les démons sont chauds Tout à l'heure Le Seigneur m'a dit Sors Je sors dehors Je vois une jeune soeur Assise là-bas au fond Tout à l'heure Le Seigneur m'a dit Va la voir Qui veut vivre la puissance du Seigneur Je parle la voir Je dis alors Qu'est-ce qui se passe Elle me dit Je suis sortie Parce que je me sens mal J'ai mal au ventre Et l'esprit me donne Le discernement Un démon A cause de la présence Du Seigneur ici Le démon a dit Sortons un peu Sortons un peu Que je prenne l'air So that I can have fresh air On arrive Et démon Sort And when I go there I say Demons come out Et l'Elder Et l'Elder Ça a commencé Réglé Et ça a été Très Frère On n'a jamais chassé Facilement les démons Comme ça Je suis étonné Je suis étonnée Réglé Acclame le Seigneur Alléluia Alléluia Dieu te faisait La puissance L'Évangile To the power of the gospel Yahshua Yahshua Ma star préférée My favorite star Alléluia Alléluia Vous n'avez encore rien vu Vous n'avez encore rien vu Mon peuple Mon peuple Ce que je m'apprête à faire Va dépasser Votre entendement Rébam Bamba Séké Bamba Acclamons le Seigneur Nava vous Nava vous Acclamons le Seigneur Nava vous C'est chaud Waouh c'est chaud C'est chaud C'est chaud C'est chaud Il y a tellement Des prédicateurs Avec Youtube Il y a eu Une démultiplication Des prédicateurs Maintenant Où est la différence Dans toutes les religions Chacun vient Oh on peut Tu vas avoir le paradis Ouais ok d'accord Je veux dire Je veux dire à quelqu'un Dans les autres religions Le paradis C'est quelque chose Qui doit venir Mais avec la foi chrétienne Le paradis Se vit maintenant Tu n'as pas compris La vie éternelle C'est pas quelque chose A venir La vie éternelle Nous l'avons déjà Maintenant Hallelujah Acclame le Seigneur Au frère et soeur Wow Wow Hallelujah Wow Hallelujah Hallelujah Ça fait partie De la puissance La vie C'est la puissance Parce que dans la vie Il y a le vent L'air qu'on respire Le vent va souffler encore Il y a eu un vent terrible Quand l'église est née La vie C'est le feu Voilà pourquoi notre corps A de la température Il y a la chaleur La vie C'est l'eau Voilà pourquoi nous transpirons Nous avons l'eau en nous 70% Du corps humain Est composé d'eau Est-ce que tu comprends ? Hallelujah Hallelujah Donc avec nous Avec les autres religions La différence entre les chrétiens Et les autres religions C'est que nous La vie éternelle Commence Le jour de la conversion Le Seigneur te touche Tu reçois la vie éternelle Et cette vie C'est la puissance Qui te donne L'autorité Sur les serpents Sur les scorpions Sur les démons Sur la maladie Sur la peur Sur les sorciers Voilà pourquoi Ils n'arrivent pas A te tuer Ils ont essayé Ne cherchez pas Un prophète Tu as déjà la vie En toi Ne cherchez pas Un gris gris Tu n'as pas besoin Du sel Tu n'as pas besoin D'eau physique Tu n'as pas besoin De donner une grosse Une offrande Non Tu as la vie Hallelujah Hallelujah Ils disent non C'est la magie Oh c'est la magie Si ce qui se passe Ici c'est la magie Alors toi Fais mieux Fais mieux Si Satan peut faire marcher Les handicapés Et le Créateur alors Oh hallelujah Tu sais pourquoi tu pleures Tu sais pourquoi tu souffres Depuis ta conversion Parce que tu es un peuple Tu fais partie du peuple Élu Vous savez Quand vous regardez Israël Si vous êtes incrédule Si vous êtes athée Regardez Israël Vous allez rapidement Vous convertir Ah oui Un peuple qui avait été Chassé de son territoire Mais il a gardé la parole Longtemps après Le Seigneur est venu Restaurer ce peuple La puissance Tu respires Sans même t'en apercevoir Ça c'est la puissance du Seigneur Un jour des salafistes Elles sont venus me voir Ils disent on veut un débat Je leur dis il n'y a pas de problème Mais ce sera pas sur la doctrine Vous allez parler Moi je vais parler Vous allez parler Non Allez chercher un aveugle de naissance L'Elohim qui va le guérir C'est celui-là Que nous allons adorer Ils ont dit Non 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 C'est pas la peine Nous c'est comme ça Lève-toi Prends ton lit Et Lazarus T'es malade On dit Seigneur Viens me guérir Celui que tu aimes Est malade Il a dit encore deux jours On connait la suite Un homme est né aveugle Les disciples demandent au Seigneur Qui a péché Lui ou ses parents Pour qu'il soit né comme ça Il a dit non Personne n'a péché Personne n'a péché C'est pour que ma gloire se manifeste C'est pour que la gloire du Seigneur se manifeste Donc je veux dire à quelqu'un ici Tes combats Tes épreuves Si tu aimes le Seigneur C'est pour que sa gloire éclate Le Seigneur parlait Et les choses se manifester Voilà pourquoi tu souffres Et quand il va commencer à opérer Les gens seront tellement touchés Que tu ne pourras plus tomber dans l'orgueil Parce que tu vas toujours te rappeler Comment du passé Comment il t'a brisé pendant des années Je parle à quelqu'un Pour que tu expérimentes la puissance Il faut que tu passes par le brisement Il faut que tu passes par le brisement Il faut que tu passes par la persécution Il faut que tu passes par le rejet Tu dois connaître la croix Il n'y a pas de puissance Sans la croix La chair doit être crucifiée Ah oui Paul dit Quand je suis faible C'est alors que je suis fort Oui C'est dans la faiblesse Que le Seigneur se manifeste Et tu ne pourras pas dire C'est grâce à toi Jamais 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 Frères Les choses que le Seigneur fait actuellement On ne les a jamais expérimentées Jamais Regardez notre frère Le sénateur qui est là Ce que le Seigneur fait Ce que le Seigneur fait dans ta vie Dans ma vie Il a commencé un travail Et il va l'achever Même si toi tu ne veux pas Tu es esclave Tu es lié Et je veux dire à quelqu'un Après ce travail de brisement Quand tu vas commencer à ouvrir ta bouche Dans ta famille Les choses vont commencer à se manifester Oh oui Tu vas ouvrir ta bouche Les choses vont s'opérer Parfois juste par ta présence Dans ta famille Au travail Dans le train Dans le métro Quelles choses vont se manifester Oh oui Oh oui Parce que plus tu es brisé Plus tu vas disparaître Et plus le Seigneur sera manifesté Oh oui Ce n'est pas facile Pour l'instant tu ne comprends pas Ce que le Seigneur fait Pour l'instant tu te poses Beaucoup de questions Tu as goûté un peu à la puissance Mais il veut encore travailler Pour que tu dépendes totalement de lui La vraie puissance Ce n'est pas quand on fait des miracles La vraie puissance C'est quand on est soumis à la parole du Seigneur C'est quand on est dans l'obéissance à la parole du Seigneur La vraie puissance C'est le caractère La sanctification La détermination La foi La persévérance Malgré les combats Tu ne baisses pas les bras Et là le Père sera honoré Et le Père dira au monde Regardez ma fille Regardez mon fils Malgré les combats Malgré les épreuves Malgré la persécution Il ne baisses pas les bras Oh oui Tu sais pourquoi il t'isole ? Parce qu'il veut en face à face avec toi Il veut en face à face avec toi Face à face Face à face Face à face Face à face Acclame le Seigneur Il se passe des choses Acclame le Seigneur Laissez-la Il se passe des choses Le réveil Alléluia 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 Ça C'est la puissance de la résurrection Il se passe des choses ici Il se passe des choses ici Oh alléluia Alléluia Oh ho ho Oh Oh Il y a des choses Qu'on a enterré On t'intéresse à l'esprit Le Seigneur te réveille Tu pries pour ta famille Tu verras la conversion De tes parents Tu verras la conversion De ta mère Ma fille Ma fille Conalie Je la délivre Je toucherai ta mère Elle ne mourra pas Elle va me servir Voilà pourquoi tu es attaqué comme ça Parce que l'ennemi voit La délivrance t'arri dans ta famille Il y a quelque chose qui se passe Il y a quelque chose qui se passe Les élus J'ai une bonne nouvelle pour vous Et une bonne nouvelle pour vous Si ce grain de blé Qui est tombé en terre Ne meurt Il ne peut produire de fruits Mais s'il meurt Il produira de fruits Ta situation Est désespérée Tu désespères Tu n'en peux plus Tu ne vois rien dans ta vie Dans ta famille Tu es faible Tu n'en peux plus Tu as besoin d'une réponse Voilà la réponse du Seigneur Voilà ma réponse Dit le Seigneur Voilà ma réponse La puissance De la sorcellerie Dans ta famille Est renversée Aujourd'hui 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 Acclame l'Esprit Acclame l'Esprit Acclame l'Esprit Laissez-la Laissez-la Oh Julien Le Père est là 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 Il y a la démonstration Il y a la démonstration Il y a des tremblements spirituels Il y a des tremblements spirituels Il y a des tremblements Tes maladies s'en vont Tes jambes se restaurent Tes enfants Que tu as consacrés au Seigneur Se tourneront vers le Seigneur Tes enfants Que tu as enfantés Serviront Adonai Je parle aux parents ici Tu as consacré tes enfants au Seigneur Ils serviront le Seigneur Ils serviront le Seigneur Il se passe des choses Il se passe des choses Il se passe des choses Les gens verront la différence Entre toi Et les autres La différence Se fera T'as pas vu T'as pas compris Que tu as été établi Comme une sentinelle Dans ta famille Comme une sentinelle 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 Tu as été créé Pour vivre dans la gloire du Seigneur Tu as été créé Pour célébrer la gloire du Seigneur Dis-le au Seigneur Sanctifie-toi encore Sanctifie-toi encore Sanctifie-toi encore Et le Père te sanctifie lui-même Le Père te sanctifie lui-même Il devient ton trésor Il devient ton trésor Tu verras la gloire du Seigneur Dans cette famille Vous verrez la gloire du Seigneur Vous verrez la gloire du Seigneur Oh 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 Elie A dit Il n'y aura pas la pluie Sinon à ma parole Le même esprit Habite en toi Habite en moi Je veux dire à quelqu'un Tu n'as pas besoin De beaucoup Beaucoup Demander les choses Non Nous avons besoin D'adorer pendant des heures et des heures Oui Mais pour la demande Confesse l'honneur du Seigneur Oh Seigneur Tu n'as pas donné naissance à cet enfant Pour qu'il aille à l'enfer Tu n'as pas donné naissance à cet enfant Pour qu'il aille à l'enfer Non 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 Tu vois comment le Seigneur te touche Il est en train de t'attester Il est en train de te confirmer Son amour Le doigt du créateur est en train de réécrire ton histoire aujourd'hui encore Tu as demandé un signe non ? Ah oui Tu as demandé un signe Tu as demandé la confirmation Tu as demandé au Père Céleste D'être à ton Père Il dit ma fille Je suis ton Père Je suis ton Père Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je m'occupe de ta vie Je m'occupe de ta famille Je m'occupe de ton avenir Je m'occupe de ta situation Je m'occupe de ta famille Car je te connais Car je te connais Car je te connais Il y a des feux qui tombent ici Il y a des boules de feu qui tombent ici C'est le baptême de feu En vue de ce réveil qui arrive Les gens ne vont plus te connaître Ils ne vont plus te reconnaître Le Seigneur change ton caractère Il change ton histoire Il change ton futur Celui qui trace ton futur Celui qui trace, qui dessine ton futur La différence se fera au niveau de la puissance Tu vas lever tes mains, prier Le feu va tomber sur ta famille Tu verras ça Tu verras ça En sortant d'ici Ton histoire change Grâce Le Seigneur me dit Qu'il est en train dans les nations De récupérer ses enfants De rassembler ses enfants De réunir son peuple Car en fin de l'esprit va souffrir dans les nations Pour préparer l'église à l'enlèvement L'église est née dans le feu L'église est née dans le vent L'église partira dans le feu L'église sera enlevée par le vent Voilà pourquoi le vent souffle sur toi Il y a un soufflant Un soufflant sur toi Ce vent te sépare Du passé Te sépare De la mauvaise compagnie Le vent se sépare Le Seigneur te tient Il te fait ça Il dit un mot Et la chose s'accomplit Jésus Il est au choix Il est particulièrement particulier En fait la puissance C'est lui C'est son nom On l'appelle le tout puissant Le tout Le tout Oh Karine Il y a des gens ici Qui pensaient Ne plus répondre à l'appel du Seigneur Regarde comment le Seigneur Est en train de les coincer Oh Oh Lévi Le Seigneur t'aime Le Seigneur t'aime Oh oui J'ai vu Je vois Une nuée En forme d'une main Qui vient sur l'Europe Et cette nuée Fait tomber Une pluie Une pluie de feu De feu Et je vois des gens Dans les trains En train d'annoncer Le retour du Seigneur Je vois des hommes de tout âge Des femmes de tout âge Prophétiser Chanter Je vois vos collègues Au travail Vous demandez la prière Et je vois des délivrances Là où vous travaillez Je vois des patrons D'entreprises Être délivrés C'est terrible Je vois vos enfants Prophétiser Des enfants prophétiser Oh C'est chaud Je vois des journaux En train de parler De ce femme de réveil Les médias parlaient Je vois des bus Venir de plusieurs villes Et je vois des délivrances Je vois des baptêmes Je vois des conversions Même dans votre famille Les cœurs de pierre Sont transformés Vous verrez des enfants Vos enfants se réveiller Pendant la nuit Et vous demandez la prière N'appelez pas les apôtres Priez un peu même pour eux Le feu va tomber sur eux Je vois des gens Rejoins de parler en langue De prophétiser La gloire La gloire La gloire La gloire Arrive Amène cet homme On va amène cet homme là Oh Je vois beaucoup de joueurs Demander le baptême Je vois des grands joueurs Demander la prière Des joueurs vont venir Avec des gris gris Le père t'aime Le père t'aime Il est ton père Il change ta vie Il change ton histoire Il t'a choisi Depuis le ventre de ta mère Il change ta vie Voici la gloire du Seigneur La gloire du Seigneur Fl 어� tämä Clique pour la gloire du Hsu Au Au Aimiento Amène-le, amène-le, amène-le Bring him, bring him Wow Alpha Wow Elohim Shaddah Jireh Adonai Se manifester Yahweh Yahweh Elohim Elohim Shaddai Jireh Adonai Se manifester Yahweh I find Elohim Elohim Shaddai Jireh Adonai Su manifester Su manifester Je Elohim Elohim Shaddai Shaddai Jireh Adonai Se manifester Yahweh 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 Elohim Elohim Shaddai Jireh Jireh Adonai Se manifester Shaddai Vin Raum Element Octane Pas Tempo Sous-titrage ST' 501 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 Coup de fil, passeport qui sort, pour aller à mission, parce qu'il faut aller à mission, non? Vrai ou faux? C'est réglé, donc c'est bon. Le visa congolaise est trop cher. Le visa pour aller où? Au Congo, par exemple. Mais toi, tu veux un passeport congolaise? Oui, maintenant, oui. Hein? Oui, 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 oui. Tu es congolaise? Oui, mais je suis française. Oui. Eh bien, c'est ça, c'est ça. Amen. Amen. Il y a des choses pour lesquelles on prie. Il y a des choses pour lesquelles on passe un coup de fil. Parce que c'est déjà accompli. Amen. Nous avons parmi nous des frères et sœurs qui sont maires, qui sont députés, qui sont sénateurs. On fait quoi? Si tu as un frère qui est maire qui est à côté là, tu vas aller jeûner pour renouveler le transport. Tu vas nous dire, frère, je dois renouveler mon passeport. Les francs-maçons s'entraident et nous qui sommes enfants du royaume. Alléluia! Vous avez reçu gratuitement, vous avez reçu gratuitement, vous avez reçu gratuitement, vous avez reçu gratuitement, vous allez vous donner. Donc c'est réglé. Qui est encouragé? Qui est encouragé? Vous savez quand? Oui. C'est pour le visa, pour aller au pointe noire. Pour aller au pointe noire? Oui. Le visa? Oui. Pasteur Julien, tu es là, demain, tu prends son dossier, tu appelles l'autorité là, que tu appelles, le visa, tu vas le sortir demain matin. Demain soir, tu récupères son passeport avec le visa, pour qu'elle aille au Congo-Brasa. C'est réglé ou pas? Tout est bon. Acclame le Seigneur. Pour elle recevoir un nouveau visa. Amen, 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 amen. Alléluia! Attendez, attendez, il se passe des choses ici. Things are going on, just wait here. Qu'est-ce que se passe? Je n'ai pas osé me lever tout à l'heure. Je n'ai pas pensé que c'était pour moi. Et après, le Seigneur m'a fait rappeler que j'avais fait une prière pour mon beau-frère, en fait. Ton beau-frère. Il devait venir avec ma soeur. Qu'est-ce que se passe avec lui? Et malheureusement, en fait, son passeport est resté bloqué. Il est dans quel pays? Congo-Brasa. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut venir en France, il devait venir en France avec ma soeur. Oui. Et son passeport est resté... Il est au Congo-Brasa. Il veut renouveler son passeport. Non, il veut prendre son passeport, le visa pour... Vous pouvez venir en France. Il a un passeport? Oui, il a un passeport. Et qu'est-ce qu'il veut? En fait, son passeport, il est bloqué pour le dossier, pour le visa et tout. On ne sait pas pourquoi. En fait, le passeport, il est resté capsaire. Le dossier n'a pas été introduit. On ne sait pas pourquoi. Ben, on va voir avec... A la fin. A la fin. Ça va? Qu'est-ce que se passe ici? Je voulais raconter... Ah, tu veux raconter quelque chose? Un rêve? Chut, s'il vous plaît. On finit dans quelques minutes, s'il vous plaît. Tu peux parler. Alors, j'ai rêvé qu'en fait, j'étais dans le jardin d'Éden. Ah bon? Oui. Et j'ai vu des animaux. Et je parlais avec eux. Tu étais au ciel? Oui. Au jardin d'Éden? Oui. Et tu as vu des animaux? Oui. Et tu as vu le Seigneur? Non, mais j'avais vu une grande lumière qui me faisait mal aux yeux. Qui me piquait les yeux. Une grande lumière jaune. Wow. Et tu as parlé avec les animaux? Oui. C'est beau là-bas, non? Oui. Je comprends pourquoi tu chantes comme ça. Ah bah oui, si tu visites le ciel comme ça. Mais là, je comprends. Elle a vu le jardin d'Éden. Et elle a parlé aux animaux. Il y a autre chose? Oui. J'avais fait un autre rêve aussi. Et j'avais rêvé, il y avait un endroit en feu, je ne sais plus c'est où. Et il y avait plein d'animaux encore. Et ils paniquaient. Donc, j'ai senti un truc en moi qui m'a permis de parler aux animaux pour les guider, pour les emmener à un imbri. Tu aimes beaucoup les animaux? Oui. Tu en as à la maison? Non. D'accord. Tu voudrais avoir un animal à la maison? Oui. Quel animal? Le chat. Le chat? Un chat? Un chat? Un chat? Et maman a dit quoi? Oui, un chat. Ma maman a dit que oui, mais c'est juste papa, il ne veut pas, il prépare un chat de gouttière. Papa, il est là? Non. T'inquiète pas, il va faire un son, il va voir des animaux, il va accepter. Amen. C'est bon? Oui. Ah ben c'est parfait. C'est réglé. Amen. Amen. Je voulais juste témoigner d'une chose, que le seigneur Yoshua sait ce qu'il fait pour ses enfants et quand il a un plan prévu, quand il le dit, ça se réalise vraiment. Donc, l'année dernière, mon mari, on parlait ensemble et me disait qu'il aimerait bien qu'on ait un troisième enfant. Le deuxième étant pas là aujourd'hui. Et donc, moi, je lui disais que je me sentais pas prête d'avoir un troisième enfant. Donc ça, c'était milieu de l'année dernière. Et quand on est venu à la nuit d'action de grâce le 30 septembre, le 30 décembre, pardon, il y a un frère qui a prié pour moi et qui me dit, ma soeur, tu as combien d'enfants? Je lui dis, j'en ai deux. Il dit, bah, sache que tu vas en avoir un troisième. Alors moi, dans ma tête, je me suis dit, vu que je suis pas tellement prête, peut être que c'est pour plus tard. Et donc, six mois après, j'apprends que je suis enceinte. Et donc là, je suis porte d'autre troisième enfant. Gloire au Seigneur. Voilà. Et quand il dit quelque chose. Il a compris. Les choses apprises. Et en me disant, ma fille, bah, tu vois, tu es prête, n'aie crainte. Et quand je dis quelque chose, des choses. Alléluia. Voilà. Gloire au Seigneur. Ah bah, que le Seigneur soit béni. Bonsoir. On va aller rapidement. Parce que tu peux écouter les autres témoignages là, rapidement. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi, je veux bénir le Seigneur pour sa grâce dans ma vie. Il y a 50 ans de cela, à ma naissance, je devais pas vivre, j'étais mourante. Et mes parents s'apprêtaient à m'enterrer. Et dans la rue, il y a eu un vieillard qui criait, je vends des médicaments, baume pour enfants qui a le corps très chaud. Et mes parents, mes grands-parents ont acheté ce baume-là. Ils ont mis sur mon corps et j'ai commencé à vivre. D'où la cicatrice sur mon nez. Et quand je suis, j'ai appris la parole, le retour à la parole, je suis venue à la prière. Le soir, même quand j'ai dormi, le Seigneur m'a dit, ce monsieur, et mes grands-parents, ce qu'ils m'ont dit plus tard, c'est que ce monsieur, quand on l'a cherché dans la rue, on ne l'a pas retrouvé. Et quand je suis venue ici à la prière, le soir, j'ai dormi, le Seigneur m'a dit, ce monsieur, c'était moi. Donc, je voulais bénir le Seigneur pour ça. Et aussi bénir le Seigneur pour la vie de mon fils, parce que j'ai un fils qui a quémite. Quand je le bénis, je lui dis que le Seigneur te bénisse, tout ça, il m'a dit, il m'y répond à moi. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il y a un mois de cela, un peu plus d'un mois, il a eu une intoxication alimentaire et il s'est retrouvé aux urgences. Et quand on m'a appelé pour me dire, parce qu'on n'est pas dans la même ville, moi, j'ai eu peur, j'ai dit, le Seigneur, tu es au contrôle. Et quand j'ai eu mon fils au téléphone, il avait du mal à parler, à respirer, il y avait un appareil branché sur lui, j'entendais le bruit au téléphone. Et sa soeur, elle a appelé, elle a dit, vu que toi, tu ne partages pas la même foi que nous, est-ce que tu veux qu'on prie pour toi? Il a répondu, oui, sa soeur a prié. Et après, elle m'a demandé, moi, de l'appeler et de prier avec lui. Mon mari et moi, nous l'avons appelé, on l'a appelé, en l'appelant, lui a demandé, est-ce que tu veux qu'on prie pour toi? Elle a dit, oui. Il voulait, limite, se débarrasser de nous. On a prié pour lui au nom de Yoshua. Et 20 minutes plus tard, mon fils m'a appelé au téléphone, me dit, maman, ça va, je suis guérie et on me fait sortir de l'urgence. Donc, je veux rendre toute la gloire au Seigneur Yoshua, ma chère. Amen. Applaudissements Les personnes qui sont là devant, qui ont besoin de la prière, passez par ici, on va déjà commencer à prier pour vous. Voilà. Les gens qui ont besoin de la prière, commencez déjà à prier pour eux. Ça va? Sors. On a Yoshua. Amen. Oui. La prière aussi, on va prier pour vous là-bas, il n'y a pas de souci. Tonton Sylvain, Gaëtan, venez prier pour ces personnes, s'il vous plaît. On finit avec. Oui, mon frère, ça va? C'est pour quoi? C'est pour témoigner la puissance et prendre grâce au Seigneur. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Je me présente d'abord, je suis en Malgace et désolé si des fois je ne parle pas très bien le français. En fait, moi, je viens d'une famille qui vivait dans la pauvreté. Et je ne sais pas s'il y a des médecins ici, parce que moi, je suis un médecin, vous connaissez sûrement Nambi, c'est ma grande soeur, en fait, dans notre... Nambi, c'est ta grande soeur. Oui. Et moi, j'ai eu une maladie, on dit maladie congénitale, et les médecins, surtout les chirurgiens cardiovasculaires, ils le savent très bien. C'est une coarctation de la horte thoracique. En fait, c'est une maladie héréditaire qui est très, très grave. D'habitude, les enfants, cette maladie, cette diagnostique, à la naissance même, parce que les enfants, ils ont des membres paralysés. Pour faire court, tu veux qu'on prie pour toi? Ah non, en fait, c'est pour témoigner, c'est pour rendre grâce au Seigneur. Tu n'es plus malade? Oui. Ah non, ce n'est pas pour ça, mais en fait, parce que là, comme je suis en France, j'ai consulté un cardiologue, et on a fait des bilans, et apparemment, tout est normal. Il n'y a pas de complications, ni vasculaires, ni cardiaques, et tout ça. Et même le médecin, elle était étonnée. Elle m'a dit même, je ne comprends pas comment vous avez fait pour survivre jusqu'à mon âge. Et moi, j'ai dit, c'est le Seigneur, et c'est pour rendre grâce au Seigneur. Et en part ça, mes collègues m'ont dit, m'ont conseillé de venir ici en France pour se soigner. Et là, en fait, tout à l'heure, quand j'étais avant, ce n'est pas pour se soigner, mais c'est pour assister à se trouver, parce que là, je sais que je n'ai pas besoin d'un traitement chirurgical ou un traitement particulier. Du coup, celui-là, c'est pour encourager, encourager les frères et les sœurs, parce que le Seigneur, un jour, il a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu des signes, mais qui croient. Oui, c'est ça. Et c'est pour encourager aussi, n'ayez pas peur, il faut persévérer dans la foi. C'est ça. Amen. Revoir, Seigneur. Voilà, je voulais témoigner de la gloire du Seigneur. Ça fait plus de 28 ans que je supplie ma maman de venir rencontrer le Seigneur, de venir prier. Elle a toujours refusé. Et là, voilà, ça fait 28 ans, elle a accepté de venir aujourd'hui. Donc, gloire au Seigneur. Elle est là ? Elle est là. Avec gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Amen. Je peux faire suivre un nipotier, que j'ai un petit mal au bout de mon oncle, la sainte Eugène. Sainte Eugène. Oui, oui. Depuis quand ? Depuis deux jours. Depuis deux jours ? Oui. Oh, Seigneur. Au nom de Yeshua. Oh, Seigneur. Alléluia. Oh. Julien. Eh bien, c'est guéri. Acclamez le Seigneur. Clap pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voyez ce que le Seigneur fait. See what the Lord is doing. C'est beau, hein ? It's beautiful. Ah, ben, c'est... C'est ce qui se passe. Regardez ça, regardez ça. C'est quoi ? C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Vous voyez vous-même ce que se passe, non? C'est des miracles à cascade. Qui est encouragé? Qu'est-ce que se passe? Pour témoigner. Pour témoigner. Amen. Une guérison. Qu'est-ce que se passe? J'ai eu un cancer de la prostate. Cancer de prostate? Il y a un an et demi qui était très violent. Il fallait que je me fasse opérer. J'ai un peu souffert après l'opération. J'étais dans ma chambre. Je devais sortir deux jours après. Je suis resté une semaine parce que j'avais très mal. Et à un moment donné, j'ai prié et j'ai dit Seigneur, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent dans le monde, mais j'en suis plié deux mois. J'ai trop mal. Et là? Ça s'est arrêté. L'infirmière est revenue pour me continuer à me faire les perfusions. Je lui ai dit ça y est, c'est fini. Le Seigneur m'a guéri. Elle m'a regardé comme ça. Elle était choquée. Et après, j'ai vu le docteur aussi qui passait tous les jours. Je lui ai dit docteur, vous m'avez soigné, mais le Seigneur m'a guéri. Et là, il n'y a plus rien. Plus rien? Plus rien. Je suis contrôlé depuis un an. Il n'y a plus rien. Il a prié tout seul. Même si on n'a pas imposé la main sur vous. Priez là où vous êtes par la foi. Amen. Mon frère, tu es baptisé. Le Seigneur ne veut pas que tu repartes sans le baptême. Parce que la vie divine veut prendre place dans votre corps, dans votre esprit. Vous voyez non? C'est pour cela que le Seigneur vous a amené ici. Le Seigneur ne veut pas que vous mouriez sans le baptême. Il vous aime. Il a vu vos combats, vos souffrances. Il a vu vos pleurs. Il veut tout restaurer. Il veut tout restaurer. Vous voulez aller au ciel? Alléluia. Alléluia. Oh, mon frère, alléluia. Apprends ton baptême, mon frère. Apprends ton baptême, le Seigneur t'aime. Apprends ton baptême. Ma soeur, tu es baptisée. Accrame le Seigneur pour lui. Apprends ton baptême. Amenez-le au baptême. Julien. Tu es baptisé. Est-ce que tu es baptisé? Dans l'eau. Le Seigneur t'appelle aussi. Il n'y a pas de hasard. Il veut essuyer aussi vos larmes. Il veut vous restaurer. Il veut vous surprendre. Il veut se révéler à vous. Je vais prier pour vous. Venez. Je vais prier pour vous. Don't worry. Come. Quelle souffrance. What a suffering. May death come out of her right now. In the name of Yeshua. Oh, le Seigneur l'aime. The Lord loves her. Oh, le Seigneur l'aime. The Lord loves her. Oh, le Seigneur l'aime. The Lord loves her. Il brille. He's shining. Notre frère belge brille. Our brother full by the job is shining. Regardez comment il est tout beau. Look how handsome he is. Après le baptême. After being baptized. Conversion baptême. He got convert and he got baptized too. Ça va. Ça va. How are you? Comment tu te sens? How do you feel? Léger. Light. Léger. Mieux dans sa peau. Léger et mieux. Qui peut faire ça? He feels better, he's light. You can do this. Yeah, Oshua. Ah, ben c'est bon. All good. It's been two years that he couldn't work. But now he's walking without his crotch. Acclave le Seigneur. Clap for the Lord. Acclave le Seigneur. Clap for the Lord. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Julien, il est vivant, non? He lives, isn't it? Le monsieur est venu. Attendez. The man came. Vous, vous jouez là. You're playing around. Il est venu là. He came walking like this. Julien, film un peu, juste de côté là. Il est venu là bizarrement là. Il est venu bizarrement. Il est venu bizarrement. It was weird. Avec une troisième jambe. He had a third leg. Et il a rencontré Yahoshua Mashiach. And he met Yahoshua Mashiach. Et les démons sont sortis. And the demon came out. Il a pris son baptême. He got baptized. Et naturellement, il a lâché la béquille. And now he left. Et maintenant, il marche. And now he can walk. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur te garde. et c'est gratuit une Bible bien sûr qui vous a dit que l'Europe était difficile maintenant je vais avoir une Bible maintenant je voudrais avoir une Bible merci, c'est gratuit c'est gratuit, merci wow, c'est magnifique attention, doucement, c'est la joie Amen il va donner ça à quelqu'un qui en souffle voilà il repart ça, mais tu as vu ce qu'il a fait il va revenir avec son crotch voir ce que le Lord est fait c'est la joie